Bonjour Mesdames et Messieurs, je me réjouis d'être aujourd'hui avec vous et je vous remercie de cette invitation après cette belle présentation de Françoise. Je me sens tout petit, je ne suis pas très important, je ne suis ni professeur, je ne suis qu'un simple médecin et j'ai beaucoup d'expérience dans le domaine du jeûne. Alors quand moi j'ai jeûné pour la toute première fois, c'était il y a 32 ans et donc je suis tombée amoureuse de cette méthode. Ensuite j'ai traité des milliers de patients, il y avait toujours cet effet miraculeux et cela m'a montré tant de choses. Et aucune université n'était capable de mentionner toutes ces informations, tout cela, parce que tout un chacun est différent, les patients ont tous des maladies différentes et finalement le problème est très complexe. Et ensuite on a développé ce jeûne thérapeutique qui montre comment changer son style de vie. Donc en fait nous essayons de fonctionner comme une école de la santé pour enseigner à nos patients ce qu'on peut faire après, après le jeûne. Donc normalement ils reviennent chez nous en disant oui, on a arrêté par exemple de fumer, etc. Autre chose et je me sens mieux depuis. Donc cela nous a encouragés à continuer sur ce chemin. Donc je voudrais vous raconter une petite anecdote pour commencer. Et c'était un véritable miracle en Espagne. Donc il faut fermer maintenant les yeux. Imaginez-vous comment était l'Espagne au début des années 70. Après une longue période de famine, après une guerre civile, surtout dans le sud de l'Espagne, c'était une région très pauvre. Et donc le tourisme venait de commencer seulement, était dans ses premiers deux buts. Tout d'un coup il y avait des Allemands qui se présentaient. C'était un couple d'Allemands. Il paraît que nous avons un problème avec la technique. Ma présentation ne fonctionne pas, donc il faut justement faire jouer la force de l'imagination. Alors imaginez-vous l'Espagne. Alors c'était donc justement ces deux-là, ce couple d'Allemands, c'était Maria et son mari qui voulaient passer des vacances à Marbeille. Eh bien, c'est tout ce qu'ils voulaient. Mais ils se sont tout de suite tombés amoureux de la région, un super climat, une belle région. Les gens étaient très sympas et très cordiaux. Et Maria a essayé de convaincre son mari, qui était donc un homme d'affaires très intelligent. Donc il voulait le convaincre d'acheter du terrain là-bas et d'ouvrir une clinique. Alors imaginez-vous la situation. En Espagne, il y avait la famine, tout le monde avait tout le temps faim. Et puis on construit une clinique où on ne vous donne rien à manger et il faut payer pour tout cela. C'était totalement faux, c'était aberrant. Mais voilà, quand même, malgré tout cela, Maria disait, et moi je veux justement transmettre tout le savoir-faire de mon père ici au sud de l'Espagne. Donc elle a continué à travailler durement. Elle nous a enseigné une chose, si vous avez un rêve et si vous y croyez et si vous travaillez de manière dure, vous aurez du succès. Et ça, c'était justement son message, ce que l'on a appris chez elle. Et c'était également le message que nous avons toujours transmis à tous ceux qui ont travaillé avec et chez nous. Donc tout au début, c'était une toute petite maison. Il a essayé de créer une bonne ambiance, donc très accueillante, chaleureuse. Beaucoup de patients qui sont venus tout au début, qui reviennent encore aujourd'hui. Ils disent que c'était comme rendre visite à sa grand-mère. C'était donc un vrai domicile, un vrai foyer pour nous. Donc c'était un mélange de domicile privé et de clinique. C'était un peu spirituel. Et il fallait tout enseigner aux gens, même au personnel médical, parce que les médecins ne connaissaient pas la thérapie du jeûne. Et Maria, elle était une personne très spéciale. Elle avait 60, 70 ans. Elle ne parlait aucun mot d'espagnol, mais elle l'apprenait très vite. Et pour elle, Marbeille, c'était son deuxième domicile. Et malheureusement, ensuite décédait son mari. Il avait une crise cardiaque. Et elle, elle continuait toute seule. Elle était responsable toute seule de la direction de la clinique. Elle nous a motivés. Et elle avait beaucoup de succès. Et nous, nous étions très, très reconnaissants également pour nos patients qui revenaient tous les ans. Parce que 70% des patients reviennent et viennent nous également apporter de nouveaux patients. Donc, finalement, on ne fait pas de pub. Non, mais c'est du bouche à l'oreille. Et puis, voilà, les gens viennent. Les gens sont venus. Et puis, voilà, quelqu'un qui a passé une cure chez nous. Et les autres le regardaient. Ses amis disaient, qu'est-ce que tu as fait ? Mais tu as une bonne mine, etc. Donc, finalement, ce sont les effets visibles de notre thérapie du jeûne. Donc, cela vaut aussi pour l'Allemagne. En Allemagne, on a une base de clients très, très intelligents. Les patients sont très intelligents. Ils savent bien ce qu'ils font. Ils se décident de manière consciente pour ce type de thérapie. Donc, chez nous, il y a différents types de personnes, des patients. Ce sont des médecins. Ce sont des personnes éminentes. Ce sont des auteurs. Ce sont des artistes. Ce sont, voilà. Donc, au début, il y avait des gens comme l'écrivain Max Frisch, par exemple. Des écrivains espagnols comme Manuel Vargas Llosa, donc, qui a gagné le prix Nobel de la littérature. Et lui, il revient régulièrement depuis 1984, toujours en été. Et il m'a dit, voilà, quand il écrivait un grand article pour El País, donc, le grand journal espagnol. Donc, finalement, lui, il a tellement défendu le jeûne dans cet article. Et il a eu beaucoup de réactions des lecteurs qui voulaient tous savoir ce qu'il avait fait comme thérapie. Et ensuite, il a tenu une très belle présentation. Il a dit, voilà, le jeûner, jeûner, c'est vraiment un plaisir. Donc, le jeûne véritable, c'est un plaisir. Donc, finalement, pendant le jeûne, vous avez le temps, vous prenez le temps pour vous-même. Et vous, finalement, vous purifiez, vous nettoyez votre corps et votre esprit. Donc, c'est une détoxification. Et c'est pourquoi, lui, avec ses articles, avec ce qu'il écrit, Donc, il a créé également cette conscience du jeûne. Donc, cette idée de dire, jeûner, c'est quelque chose de formidable. Donc, nous essayons également d'établir le jeûne dans les universités, dans le monde universitaire et dans le monde social en Espagne. Donc, également, au niveau de la naturopathie, nous avons essayé de le faire également à Santiago de Compostela et à Saragossa, donc, pour le volet religieux. Et donc, nous avons mené chez nous à bout la première étude à l'échelon mondial qui montre les effets de santé, donc les effets positifs du jeûne. Donc, nous avons beaucoup de... Actuellement, nous voyons que beaucoup de domaines de la médecine sont touchés. Alors, souvent, j'ai fait des anecdotes, des plaisanteries là-dessus, sur le fait que beaucoup de patients nous reviennent chez nous. Par exemple, M. Mario Vargas Llosa. Moi, j'ai été invité, justement, à la cérémonie du prix Nobel à Stockholm. Et donc, je l'ai rencontré là-bas. Il a dit, écoute, pour avoir un prix Nobel, il faut avoir fait le jeûne au moins 20 fois. Pour nous, c'était très important d'avoir toujours le soutien de la clinique Buchinger à Überlingen, en Allemagne. Et c'était donc notre grande sœur. Et surtout, ces deux dernières années, depuis la crise qui a touché, qui a frappé l'Espagne de plein fouet. Alors, nous, disons, il faut se développer. Mais les Allemands, ils s'en foutent. Ils ont dépensé de l'argent. Ils ont construit un nouveau bâtiment chez nous. C'est la Villa Maria. C'est formidable. Nous avons construit un spa, un sauna, un centre de gymnase, fitness, tout. Donc, finalement, c'est très, très beau. Et malheureusement, je n'ai pas apporté de photos, mais je vous invite à venir voir vous-même. Donc, tout un chacun qui est ici, je voudrais l'encourager à pratiquer le jeûne. Tous ceux qui n'ont jamais fait le jeûne, ça vaut le coup de le faire. Parce que si vous n'avez jamais essayé, vous n'avez pas vraiment vécu. Parce que le jeûne fait partie de la vie. Et moi, je suis forcé de jeûner parce que ça fait partie de ma vie. Et je voudrais également le pratiquer à des beaux endroits, dans ce monde, dans des belles cliniques. Donc, finalement, il faut avoir une certaine mentalité pour se faire. Donc, il faut se tourner vers le jeûne. Normalement, on reste 16 jours, 15 jours. Donc, chez nous, également, c'est un peu comme en Allemagne. Chez nous, nous avons 50-50 hommes, femmes qui sont nos patients. Et en fait, finalement, cela vaut pour tous les aspects de la thérapie. Nous sommes au total 140 salariés ou personnes qui travaillent dans notre clinique. Nous avons des patients qui proviennent des quatre coins du monde. Donc, nous avons plus de 67 nationalités de patients qui viennent chez nous. Et croyez-moi, après avoir fait le jeûne, vous allez revenir chez vous avec quelqu'un que vous aimez. Parce que vous pouvez faire le don, le cadeau de la santé à tout un chacun. Et moi, j'ai vu des résultats incroyables, vraiment épatants, des personnes qui étaient malades, comme tout, et qui nous ont quittés en bon état de santé. Et cela m'encourage de m'engager au jour le jour pour l'établissement et du jeûne. Et maintenant, je voudrais adresser quelques mots aux personnes qui étaient toujours très importantes pour moi dans ma vie. Ces personnes qui ont donc changé ma vie dans beaucoup de domaines. Par exemple, tout d'abord, Maria Bouchinger, j'ai eu la chance d'apprendre beaucoup de choses. Elle était le centre, le cœur même de cette clinique. Elle avait donc une générosité, un esprit cordial, une expérience de vie incroyable qui nous a enseigné beaucoup de choses. Elle nous a tant donné. C'est pourquoi je voudrais la remercier. Merci, merci Maria. Applaudissements 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 C'est parti !